Bonjour à tous, c'est Margot. Bonjour tout le monde, c'est Margot. Aujourd'hui, on est de retour pour vraiment du lourd. Aujourd'hui, c'est... ça veut dire du lourd. C'est un ascenseur émotionnel aujourd'hui. Ah oui. Ouf, le drama qu'on va faire aujourd'hui, Christelle. Déjà, premièrement, je tiens à me dédouaner de ce qu'il va se passer ici. C'était l'idée de Christelle. Bien, eh ? Elle a sélectionné ce drama de celle qui a foutu mon mois de janvier en l'air. Clairement. Donc si vous aussi, Christelle, vous pouvez passer un mauvais moment, vous pouvez la remercier. J'accepte, pas de soucis. T'acceptes ? Bon, voilà, du coup, on est de retour pour un nouveau drama. J'ai fini il y a 15 minutes, le drama, là ? Ouais, pareil. Ouais. Bon, je vous tiens tout de suite au courant. Ce ne sera pas quelque chose de joyeux. Vous arrêtez tout de suite. Si vous cherchez un drama joyeux, skip. Passe. Yeah. Ceux de la semaine dernière étaient plus gays et ceux de la semaine prochaine le seront aussi. Mais celui-là, c'est vrai qu'il faut être fort émotionnellement. Il y a de la romance, mais on est plus sur du Roméo et Juliette qu'autre chose, là. Ah oui, là, c'est une bonne comparaison. Même Roméo et Juliette, ils peuvent rentrer chez eux, là, ils sont en carton. À côté de ça. Le vrai Roméo et Juliette, l'original. Ah ouais, non, là, c'est tendu, par contre. Aujourd'hui, on va parler du drama coréen The Smile Has Left Your Eyes, ou bien, en coréen, C'est très dur parce que c'est super long. Et c'est un drama coréen, comme j'ai dit, de 16 épisodes de 1h. Il est sorti en 2018, fin 2018. J'ai déjà regardé ce drama une fois, et Christelle aussi, c'est notre deuxième visionnage. Je l'avais regardé en cours, en fait. Comme je l'avais regardé en cours et que j'attendais les épisodes, il y a un moment, je me suis découragée et j'ai arrêté de regarder The Smile Has Left Your Eyes. J'ai laissé de côté. Et puis, je sais que je ne voulais pas regarder la fin, je voulais pas regarder la suite, parce que je me doutais un peu de comment ça allait finir et ça ne m'avait pas trop motivée. Je ne sais plus quand c'était exactement, mais je m'étais quand même forcée à regarder. Je m'étais dit, bon, Rego, fais-le. Je crois que c'était l'année dernière, en janvier, sans dire bêtise. Je m'étais dit, regarde-le et tout. Et en fait, c'est très étrange parce que j'ai du coup regardé la fin déjà une fois. Et en fait, j'avais une idée de la fin très différente dans ma tête. Ça se terminait autrement. Et ce soir, j'ai l'impression d'avoir redécouvert la fin. Alors, j'étais censée avoir déjà vu le drama. Je trouve ça très bizarre. Ça m'étonne moi-même parce que je ne me rappelais pas que ça finissait comme ça. Mais bon, on va dire que ça finit un peu bien. À vous de choisir comment vous voulez que ça finisse. Voilà. En fait, on va dire que dans le pire, c'est le moins pire, je trouve. Mais bon, après, on va se faire incendier pour dire ça. Il faut foutre de notre gueule ou quoi ? À vous de choisir. On va dire que c'est un happy ending dans un bad ending. Exact. Ah ouais, là, c'est bien dit par contre. Ah, je suis inspirée ce soir. Ah, là, c'est pas mal. Alors, petit point culturel, petit point info, petit point Margot. Je pense que c'est pas au courant et Christelle n'est pas au courant aussi. Mais The Small As Left Your Eyes, en fait, c'est pas une oeuvre coréenne. C'est une oeuvre japonaise de base. Ah. C'est parce qu'en fait, c'est issu d'un drama japonais. Et ouais, du coup, en fait, The Small As Left Your Eyes, de base, c'est un drama japonais avant tout. Mais il est assez vieux, il est 2002. Je dois avouer que je ne l'ai pas regardé encore, mais je vais le faire. Le seul truc qui me freine un petit peu de regarder la version japonaise, c'est que je sais que ce sera très tragique. Et j'ai l'impression que ce sera encore plus tragique que celui-là. Ah, c'est possible. Enfin voilà, Christelle, alors, comment t'as découvert ce drama ? Par pur hasard, honnêtement. Same. Franchement, par pur hasard, honnêtement, il suffit que je regarde les 30 premières secondes d'un drama. Je me dis, ok, est-ce que je regarde ou est-ce que je ne regarde pas ? Et celui-là, par pur hasard, j'ai cliqué, je me suis dit, bon, vas-y, pourquoi pas ? Et puis, ouais, même s'il se passe beaucoup de choses, je me suis dit, bon, vas-y, on regarde. Puis après, on verra ce qui se passe. J'ai été très surprise. Ah, il s'est passé beaucoup de choses, hein ? Beaucoup, beaucoup de choses. On a continué de regarder, et puis voilà. J'ai peut-être oublié aussi de préciser les acteurs, parce que c'est quand même un petit peu important de préciser les acteurs. C'est un petit peu la base du drama. Donc, dans le rôle principal, dans l'acteur principal, on va avoir Seo In-guk. Donc, Seo In-guk, il est assez connu en Corée, quand même. C'est un acteur qui est... Ouais, c'est une star coréenne, quand même, on peut le dire. Et dans le drama, il va jouer Kimo Young. Le deuxième personnage principal qu'on va avoir, du coup, il va être joué par Jang So-min. Et Jang So-min, elle va jouer Yoo Jin-gang. Donc, Jin-gang, ça ira plus vite comme ça. Et à côté de ça aussi, on a un acteur qui est très 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 connu, c'est Bak Sung-yong. Et Bak Sung-yong, dans le drama, il va jouer le frère de Jin-gang. Donc, il va jouer Jin-guk. Ça, ce sont nos trois acteurs principaux. L'histoire va principalement parler de ces trois personnages-là. Donc, Jin-guk, qui est un policier et qui est le frère de Jin-gang. Jin-gang, qui travaille en tant que designer. Et Mo-yong, lui, il travaille dans une brasserie de base. Et il est plus dans le milieu, justement, de l'alcool. Et il crée un petit peu ses propres recettes de pierre. Et du coup, il va y avoir une romance entre Mo-yong et Jin-gang. On a deux moments dans l'histoire. On a le moment présent dans l'histoire. Et on va voir le moment passé, donc ce qui s'est passé dans leur enfance. Parce qu'en fait, Mo-yong et Jin-gang, ils ont un passé commun. Et même, j'ai envie de dire, Jin-guk aussi a un passé commun avec eux. Il va vraiment y avoir un espèce de trio avec des tensions entre Mo-yong et Jin-guk. Parce qu'en fait, Jin-guk est le seul à connaître l'histoire. Alors, il est le seul à savoir ce qui s'est vraiment passé quand il était jeune. Le but de l'histoire principale, ça va être la romance entre Jin-gang et Mo-yong. Et ça va être aussi de savoir ce qu'il s'est passé dans leur enfance. Et pourquoi Jin-guk, il est aussi agressif envers Mo-yong. Parce qu'il va vraiment y avoir des énormes tensions entre le frère de Jin-gang et Mo-yong. Et ce qui va se passer, c'est qu'à un moment, quand Jin-gang va commencer à sortir avec Mo-yong, tout va s'accélérer, ça va être pire. Parce que son frère, lui, ne va pas accepter ça. En fait, ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'au moment où on se place dans l'histoire, il va y avoir un meurtre qui va se passer. Et en fait, Jin-guk, lui, il est un des policiers qui s'occupe justement de l'enquête. Et en fait, Jin-guk, il va principalement suspecter Mo-yong d'être le criminel tout au long du drama. Et c'est pour ça qu'on va vraiment avoir un jeu du chat et de la souris. Parce qu'il va toujours y avoir des tensions entre Mo-yong et Jin-guk. Et en même temps, Jin-gang, sa soeur, elle, elle est amoureuse de lui. Et au-delà de ça, en fait, Mo-yong, c'est quelqu'un qui exprime très peu ses sentiments. Et du coup, c'est très compliqué au début du drama de le cerner. On ne sait pas vraiment qui il est. Et on ne sait pas si c'est un méchant ou si c'est un gentil. Et c'est au fur et à mesure qu'on va savoir vraiment si c'est un méchant ou un gentil. Ouais, c'est un ascenseur émotionnel. Mais je vous préviens tout de suite, c'est une tragédie. C'est une romance, mais c'est aussi une tragédie. Je vous préviens tout de suite. C'est une romance très profonde. Si vous voulez vraiment sentir la souffrance des personnages, là, oui. Mais si vous voulez une romance légère, vous pouvez partir. Next. Bye. Hasta la vista. Âme sensible s'abtenir. Ah ouais, non. C'est parmi les dramas les plus déprimants qui existent. Vous voyez Naya Joshi, My Mister, à côté, c'est gentil. Ah non, c'est rien de fait. Honnêtement, il faut avoir le cœur pour. Si franchement, au niveau tristesse, dépression, vous n'arrivez pas, ne regardez pas le drama. Par contre, si vous voulez vraiment en savoir plus, regardez le drama. Quitte à regarder deux, trois épisodes. Mais en fait, pourquoi ça vaut la peine d'être regardée ? C'est tout simplement pour la romance, en fait. Parce qu'elle est... Bon, on va en parler après. On se calme, on se freine, Margot, doucement. On a toute la soirée, il n'est que une heure du matin. Si tu devais me donner six émojis pour décrire le drama, qu'est-ce que ce serait ? Aïe, aïe, aïe. Alors, niveau émoji, le premier, j'ai mis de la bière. Parce que ça, en rapport avec Mouillon, c'est son job. Donc, j'ai mis de la bière. En second, j'ai mis de l'argent. Comment peut-on vivre sans argent ? C'est limite, presque le centre un peu du drama, des fois, quelques fois. C'est ça. En trois, j'ai mis un hôpital. Quand vous regardez le drama, vous saurez pourquoi. Ça a vraiment un lien entre ce qui se passe dans le présent et en même temps ce qui se passe dans le passé. Au final, on finit toujours à l'hôpital, pour une raison ou pour une autre. Est-ce que la morgue, ça compte ? Là, la morgue ? Oui, ça compte aussi. Ça peut compter aussi. Parce qu'on y va souvent aussi. Oh là là ! Ensuite, j'ai mis un petit chat, un petit compagnon, un pistolet, of course. Ensuite, j'ai mis... Bon, il n'y avait pas dans les émojis, mais c'est un papier avec un stylo pour faire un peu genre un dessin, quoi. Et puis, après, on peut aller très loin. On peut mettre aussi du feu. C'est en rapport avec deux personnages en particulier. Bah, tu vois, moi, perso, j'aurais mis un robot. Oui, ça aussi. Très important le robot dans le drama. Quand je dis un robot, c'est, vous savez, les petits jouets mécaniques robots qui avancent tout seul. Ce genre de petits jouets. Ce drama, Christelle. Christelle, Christelle, Christelle. En fait, ce drama, il a pris les dernières gouttes de mon âme. À ce point-là. Ah ouais. Ah là, il a pris toute mon âme. Là, je n'ai plus rien qui reste. Du coup, Christelle. Qu'est-ce que tu as pensé de ce drama ? Même s'il est triste, même si tu réfléchis beaucoup, il se passe beaucoup de choses. J'aime quand même ce drama. Honnêtement, j'aime beaucoup. Ouais, c'est un petit peu un amour sadique. C'est un peu ça. Mais c'est vrai, hein. En fait, il se passe tellement de choses dans ce drama. Et chaque épisode, tu as envie d'en savoir plus. Plus, plus, plus. Qui fait que, ouais, tu aimes beaucoup ce drama. Même si, voilà, à la fin, tu te sens comme si tu as été trompée. Tu as été trompée. Je trouve que c'est un très bon drama. Et c'est un drama surtout qu'on ne voit pas souvent dans la manière dont il est tourné et la manière dont ça finit. En fait, c'est une tragédie. Si vous aimez bien les amours un peu impossibles, les tragédies et tout, les trucs un peu comme ça, voilà, vous allez te savoir parce que c'est au sommet son art, clairement. Et la relation entre Jingang et Mu Yang, elle est forte. Franchement, c'est une des plus fortes relations entre les deux. Et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'en fait, tout au long des dramas, Mu Yang, on le voit un peu plus en fait, il se dévoile. Au début, on ne sait pas trop quoi penser de lui. Au début, on est un peu en mode, ok, est-ce qu'on a affaire à un méchant ou est-ce qu'on a affaire à un gentil, un manipulateur ? Et puis, plus le temps passe, plus il va vraiment montrer qu'il peut ressentir des émotions. Et puis, on va commencer à le voir justement avec Jingang. En fait, le problème de ce drama, et ce qui est très bien, c'est qu'en fait, c'est très vicieux parce que vous allez être vraiment par rapport à un conflit moral. Ouais. Avec le personnage de Mu Yang, de ça, vous voyez. Et même avec le personnage de Jingang aussi. Est-ce que ce sont des bonnes personnes ou est-ce que ce sont des mauvaises personnes ? Il y a vraiment un conflit moral ici. Vraiment, c'est compliqué. Exact, ouais. En fait, quelque part, on se dit qu'il est mauvais, mais en même temps, on l'aime bien. Et on lui trouvera des excuses. Et en même temps, il n'est pas si mauvais. C'est très, très vicieux. C'est ça qui est incroyable. C'est vraiment, il y a une sorte de dualité. Et ça, ça a été très bien fait aussi par rapport à l'histoire. C'est incroyable. Autant pour Mu Yang que Jingang, mais surtout pour Mu Yang. On va dire qu'il y a une certaine similitude entre Jingang et Mu Yang. C'est assez... Ça fait un peu miroir, j'ai l'impression, sous certains aspects. Et du coup, Christelle, si tu devais recommander ce drama à une amie, je sais, c'est dur, là, c'est compliqué, là. Si tu devais lui vendre ce drama, qu'est-ce que tu lui dirais ? Tu dirais âme sensible s'abstenir. Non, honnêtement, je dirais... Non, franchement, c'est un super bon drama qui n'est pas comme les autres. Ce n'est pas un drama qu'on voit souvent dans les dramas coréens. Il est plein, plein d'émotions. Honnêtement, tu ne vas pas rire dans ce drama, ça, je le dis déjà. Mais tu apprends à connaître les personnages et même à essayer de savoir si la personne, elle est bien ou pas. C'est limite comme si ça se passait à la télé où tu regardais un documentaire, où tu regardais TF1, les news à la télé. Franchement, c'est vraiment quelque chose où, limite, tu pourrais penser que ça peut être vrai. Et puis même, t'as envie de savoir, t'as envie de le connaître, t'as envie d'en savoir plus parce que toi-même, tu ne sais pas, en fait. Ouais, exact. En fait, il y a un gros suspense par rapport au personnage de Mo Young. Mais il y a un vrai travail qui a été fait de toute façon, c'est vrai que c'est assez dingue quand même. Quand tu y repenses, c'est très très bien travaillé, c'est très bien fait. Très tragique, mais très beau. En fait, moi, j'aime bien ce genre d'histoire un petit peu. Les romances un peu à l'eau de rose, machin, c'est mignon de temps en temps, ok, mais ça devient vite lassant. Ouais, exact. Genre, ça manque vraiment de profondeur et tout. Puis c'est pas tout à fait réel, tu vois. Il y a des histoires qui se passent comme ça, tu vois. Il y a des histoires tragiques aussi. Je trouve que ça change un petit peu, puis ça te fait ressentir aussi d'autres émotions. On va dire que dans la palette d'émotions que tu ressens, tu fais un peu le change, quoi. Exact. C'est ça qui est pas mal. Ça montre aussi que dans une relation, pas tout est toujours rose. Voilà, il y a des hauts, des bas. Et puis il y a des choses qui peuvent et peuvent pas se faire. Bon, ben là, il y a des bas. En fait, ce qui est pas mal avec ce drama, c'est qu'il met en cause aussi la notion de bien et de mal. Parce que du coup, il te montre un peu le monde du côté de Mu Yang. Et en fait, t'as deux conflits moraux. T'as la version du monde de Mu Yang, assez innocent quelque part. Et la version du monde de Jingang et de Jingguk, même pas en fait. La version juste de Jingang qui est beaucoup plus sociétale. On va dire ça comme ça. Je sais pas pourquoi il y a de plus en soi. C'est un drama, franchement, j'aime beaucoup. C'est triste, ça m'a foutu en l'air mon moi. Mais c'est un très bon drama. Ça, c'est sûr que je pourrais pas dire que c'est un mauvais drama. C'est un très bon drama. Non, non, c'est un très bon drama. J'ai beaucoup de choses à dire dans la version longue. La version longue sera riche. Là, c'est vraiment une version de présentation. On veut pas vous spoiler, c'est pas le but. En fait, on a un peu exagéré. On a dit que c'était un drama très dramatique, que c'était un drame. Mais il y a aussi des moments heureux, quand même. Au milieu du drama, il y a des bons moments. Ah oui, il y en a quand même pas mal, hein. Ils ont quand même eu des moments heureux. C'était quand même joyeux. Il y a des bonnes scènes, il y a des scènes joyeuses. Mais bon, voilà. On va dire que c'est un peu de joyeux en Roubaix dans du triste, quoi. Dans la globalité, il y a quand même un peu plus de tristes. Mais en soi, il y a quand même des bons moments, quoi. Clairement. Mais il y a eu quand même, heureusement, il y a eu quand même des bons moments. Voilà, ça va vous faire sourire. Moi, j'ai beaucoup aimé Zoringo que j'aime bien. Parce qu'en fait, c'est un acteur qui est très différent des autres acteurs. Je sais pas comment expliquer, mais il a quelque chose qui est très différent, en fait. Je sais pas comment expliquer, mais c'est un acteur très différent. Il émane quelque chose de très différent. Et je comprends pourquoi ils l'ont choisi. Tu dis de la manière dont il joue ? Ouais. Mais non, franchement, c'était grave bien. Il s'est passé beaucoup de choses. Ça a été très dense, mais très bien fait et pas trop ennuyant. Donc non, c'est grave bien. Franchement, c'était pas mal. Je me suis pas vraiment ennuyée, à vrai dire. Je trouve que c'était très varié. Il s'est passé beaucoup de choses. Honnêtement, tu peux vraiment regarder le drama du début à la fin sans passer de scène ou quoi que ce soit. C'est vraiment quelque chose qui se laisse voir facilement. C'est vrai, c'est vrai. Du coup, Christelle, est-ce que t'as quelque chose à rajouter ? Préparez les mouchoirs. Tout va bien se passer. C'est un très bon drama, je vous le jure. Je vous jure. Mais préparez quand même des mouchoirs, on sait jamais. Mais sinon, ouais, c'est un très bon drama. Vous n'allez pas être déçus. C'est un drama pas comme les autres, mais au final, vous n'allez pas le regretter. Ça va aussi casser votre routine. Non, mais c'est vrai. Si vous avez l'habitude de toujours voir les mêmes trucs et vous ennuyer un petit peu, là, ça peut changer justement la routine. C'est très différent. Et c'est ça que j'ai bien aimé. Ah oui, ça c'est sûr, ouais. Et les musiques sont géniales. Vraiment gros big up aux musiques. Ah ouais. Alors, vous pouvez trouver l'appli sur Spotify comme d'habitude. Ma préférée, c'est Someday, Lost. Ouais. Et surtout, Hidden Memory. Hum hum, ouais. Celle-là, au piano-là. Ouh là là, celle-là. Du coup, vous pouvez trouver ce podcast sur Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, encore, et d'autres plateformes, mais je les connais un petit peu moins, si jamais. Vous pouvez aussi me trouver sur Instagram pour suivre tout simplement les actualités du podcast ou être au courant en avance des sorties. Donc, vous pouvez me trouver sur Instagram sous le nom de Kedrama-Margo-Margo avec un O, ou bien tout simplement le nom du podcast, qui est Kedrama avec un S, tiré du bas. With W-I-T-H, tiré du bas, Margo avec un O. On a fait de notre mieux pour vous parler de ce drama. C'était la version de présentation, la version courte, sans spoiler. A vrai dire, on n'a pas dit beaucoup, mais c'est parce qu'en fait, on se réserve pour la version longue, parce qu'on a énormément de choses à dire. C'est un excellent drama. Il est très différent de ce que vous pouvez voir d'habitude. Donc vraiment, j'espère que ça vous a donné envie de le regarder. Si vous l'avez déjà vu, on se retrouve dans la version longue. Et puis même si vous ne l'avez pas vu, mais que vous voulez vous faire spoiler, on se retrouve dans la version longue. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine. Bye ! Ciao, ciao ! Tout à l'heure ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501